Musique Bonjour à chacun et à chacune. Merci d'avoir choisi de m'écouter dans cet article version audio, cet article qui s'intitule « Petit traité de transsurfing dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît ». Depuis sept ans que j'ai la chance de transmettre le modèle transsurfing, j'ai évidemment continué mon parcours, fait bien des découvertes et vécu de belles expériences en termes d'accomplissement de soi, de techniques de libération des émotions et bien d'autres outils et pratiques vers plus de conscience, vers la mise en place plus facile de l'observateur. Et toutes ces expériences et ces outils sont bien sûr venus garnir mes savoir-être et faire de coach et au niveau personnel bien évidemment, et affiner mon discours de formatrice. Aujourd'hui, ce qui reste vraiment étonnant pour moi, et on a le petit chat en même temps, ce qui reste vraiment très étonnant pour moi, c'est à quel point transsurfing est un modèle qui reste complètement à la pointe. Il est très très complet et si complètement ouvert que beaucoup d'autres modèles, techniques, sagesse y ramènent et permettent de mieux le pratiquer, le comprendre et en ce qui me concerne, le transmettre. Lorsque vous maîtrisez les principes de base de transsurfing, principes avec lesquels tout apprenti qu'au créateur dont l'intention est d'être conscient et responsable n'aura pas de mal à être d'accord en théorie tout le moins, lorsque vous pratiquez ces principes, la vie devient rapidement facile. Vous voilà déjà dégagé du sentiment de fatalité qui est la vérité de ceux qui croient que la réalité se passe en dehors d'eux. Cette étape de la responsabilité est déterminante et très difficile à franchir pour certains. Si je choisis de croire que le monde est mon miroir, ceci est valable pour chaque jour de la semaine. Comprenant cela, je perdrai de moins en moins, voire plus du tout, de mon énergie à batailler et chercher un coupable à l'extérieur de moi. Plutôt, je m'amuserai avec l'observateur à voir et à comprendre ce qui, en moi, a été projeté dans toute réalité que je vis. Les grands maîtres, pour qui c'est complètement intégré, en viennent à remercier ceux qui les égratinent. Merci, mon ami, de me donner la chance de voir quelque chose qui, en moi, bloque le flux de la vie. Ce faisant, tu me permets de l'observer, de le revivre consciemment et de le guérir. Parmi ces principes, à la base du modèle de Transurfing, il y a celui de l'importance, qui se manifeste dans nos comportements et crée les potentiels en excès et leurs fâcheuses conséquences lorsqu'une situation vient titiller cette importance, bafouer la valeur qui la motive ou, au contraire, potentiellement, la flatter. L'importance, c'est le principe clé. C'est elle qui rend visible, et donc modifiable, conscient, le conditionnement dont elle est le résultat. Vous voulez apprendre à diriger votre réalité comme Transurfing le propose, à vivre de nouvelles réalités ? Faites la chasse à l'importance. C'est super facile et vous faites mouche à tous les coups. Alors, petit aparté pour ceux qui découvrent le Transurfing, il y a beaucoup de choses à lire, à y écouter et à voir, des vidéos également sur Internet, bien évidemment sur YouTube, mais plus simplement sur le site du Centre Transurfing francophone, transurfing.fr, et même ici, sur mon blog, il y a pas mal de choses à lire, à regarder et à écouter. Mais maintenant, pour faire le lien, enfin, avec ce cher William Shakespeare, voici un texte de lui dans lequel j'ai trouvé un esprit qui colle pas mal avec la pratique de Transurfing, si ce n'est un ton légèrement docte dont, à mon avis, Vadim Zeland a fort été inspiré de nous faire la grâce. De nous faire grâce, pardon. « Je me sens toujours heureux » dit Shakespeare. « Savez-vous pourquoi ? » Commentaire. « Être toujours heureux », c'est-à-dire comme une disposition intérieure complètement indépendante des circonstances extérieures, est la plus parfaite façon de transurfer. Être heureux d'un point de vue vibratoire ou émotionnellement stable, si vous voulez, est la meilleure chose à être et à vivre pour acquérir toujours plus de raisons, de situations, de contextes, de lignes de vie, d'être émotionnellement stable et tranquille. « Shakespeare, parce que je n'attends rien de personne. » Voilà pourquoi il est heureux. « Parce que je n'attends rien de personne, » dit-il. « Attendre fait toujours mal. » Sur quoi j'ajoute, il y a dans l'attente quelque chose du demandeur, ne trouvez-vous pas ? Alors le demandeur, pour Transurfing, est une des trois postures des alignements. Soit on est dans l'observateur, dans l'alignement, en mode préfrontal, soit on est dans le mental égo, où on est dans l'esprit de Transurfing, dans la posture du demandeur, de l'offensé ou du guerrier. Shakespeare. « Les problèmes ne sont pas éternels. Ils ont toujours une solution. La seule chose qui n'a pas de remède, c'est la mort. » Commentaire. « Un problème qui serait éternel ne serait certes pas un de ceux confiés à votre observateur. » Shakespeare. « Ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de diminuer votre estime de soi. » Commentaire. Se sentir insulté, humilié ou diminué dans son estime de soi est le résultat immédiat d'une blessure d'égo qui n'est pas encore guérie, d'une part de soi qui commande, souvent inconsciemment, vu qu'on n'est pas maso a priori, qui commande la projection d'elle-même sur l'écran de votre vie. L'observateur est assertif, son estime de lui est bonne et son bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Il voit et comprend la partie blessée qu'une situation réactive. Mais, à la différence de l'égo, l'observateur ne laisse pas cette part blessée diriger. Il ne la laisse plus diriger. Ainsi, être insulté, humilié ou diminué, si vous laissez glisser sur la carapace de votre indifférence, ne parle plus que de l'autre et plus de vous. Shakespeare. Les cris sont l'instrument des lâches, ceux qui ne pensent pas. Commentaire. J'ai plaisir ici à m'en référer à Marshall Rosenberg, que vous connaissez certainement comme étant le père de la communication non-violente. Marshall Rosenberg dit ceci. La colère est l'expression tragique et tardive d'un besoin non satisfait ou d'une valeur bafouée. La colère, du point de vue de Transurfing, est un des potentiels en excès les plus énergivores qu'il soit. Besoin non satisfait, valeur bafouée, il s'agit bien des importances de l'esprit, que moi je nomme aussi mental égo. L'esprit, c'est comme ça qu'on en parle dans Transurfing. Quant à dire à ceux qui se mettent en colère qu'ils sont des lâches et ne le pensent pas, ça m'apparaît bien sévère. Ils n'observent pas, je dirais, et sont inconscients peut-être de ce qui se joue en miroir dans la situation et que l'observateur aurait sitôt fait de déceler, offrant, lui, une réponse adaptée et novatrice à la situation afin qu'elle se débloque et évolue le plus favorablement possible. Mais attention, je n'ai pas dit que dans la posture de l'observateur, on ne peut pas se mettre en colère. On le peut et parfois même on le doit. Mais alors, dans l'expression d'une colère saine, non violente, et dans la maîtrise de ses émotions, le potentiel en excès se crée lorsqu'il y a débordement émotionnel, lorsqu'on voit rouge et qu'on n'a plus le moindre recul. Shakespeare Nous rencontrerons toujours des gens qui nous considèrent comme coupables de leurs problèmes et chacun aura ce qu'il mérite. Nous devons être forts et ressusciter des chutes que la vie nous impose pour nous rappeler qu'après le sombre tunnel, plein de sollicitudes, de très bonnes choses viennent. Commentaire Le travail sur le potentiel en excès généré par l'importance interne de la culpabilité est aussi un passage marquant dans les groupes d'intégration et de pratiques transsurfing. On croyait que cette crasse, la culpabilité, ne servait strictement à rien d'autre qu'à faire souffrir. On découvre avec transsurfing comment alimenter, qu'est-ce qui fait qu'alimenter le sentiment de culpabilité est un véritable poison vibratoire. Il se projette dans des réalités où il y a encore et encore plus de raisons de se culpabiliser. Ressusciter des chutes que la vie nous impose, exactement, l'observateur se relève, pas en attendant qu'on l'aide, pas non plus avec la rage du guerrier et pas en râlant et en se victimisant comme le ferait l'offensé. L'observateur se relève tout simplement et se remet en marche sans autre forme de procès ni de drame. N'est-ce pas comme cela que nous avons tous appris à marcher ? J'expire. Avant de discuter, respirer. Commentaire. Très observateur de bien respirer, d'être posé, de placer l'attention, ensuite d'attendre l'inspiration, détendue et certain qu'elle sera au rendez-vous. Et ensuite, bien sûr, d'agir ou de parler. Eh bien voilà, à propos de parler, Shakespeare nous dit avant de parler, écouter. L'observateur écoute pour pouvoir répondre. J'ajoute, l'esprit réagit sans écouter. C'est la différence ici entre la réaction et la réponse. Avant de critiquer, dit Shakespeare, examinez-vous. Ce que j'apprécie avec Vadim Zeland, j'en ai parlé plus haut, c'est qu'il n'y a pas d'entrée en surfing de jugement moral. Le jugement moral est l'allié de la culpabilité. Examinez-vous tout simplement parce que ce que vous percevez du monde est qu'il est en miroir avec vous. Shakespeare. Avant d'écrire, penser, commentaire, l'observateur est connecté à l'espace des variantes. Il prend le temps d'interroger ses perceptions avant de faire quoi que ce soit. Pourtant, il n'est pas à associer une posture qui serait passive ou contemplative. Au contraire, l'observateur dans Transurfing est un véritable actif, mais un actif qui voit les choses de haut. En anglais, Transurfing l'appelle « the over see » celui qui voit de haut. J'expire avant de faire mal regarder. Commentaire. Dans la posture de l'observateur, on accède aux attributs de notre plus grande conscience, de notre plus grande intelligence, celle de notre cerveau préfrontal. Présent, je vais vous nommer ces attributs. Présent, nuancé, relativiste, humoriste, assertif, doué de compassion, d'intuition et de beaucoup de créativité, ce cerveau relie à l'espace des variantes est celui qui nous permet de regarder les choses telles qu'elles sont, sans les prismes déformateurs de nos intelligences instinctives et conditionnées. Savoir regarder de cette façon qui englobe tout empêche-t-il de faire mal ? Oui, probablement très souvent. Regarder permet de comprendre et comprendre au sens premier du terme c'est prendre avec, c'est accueillir plus largement avec conscience et ce que j'aime et ce que j'aime moins. Pourtant, il arrive aussi qu'on fasse mal au-delà de soi. Je veux dire que des personnes se fassent mal avec nous. Je me souviens d'une phrase que ma mère disait souvent. Le mal qu'on fait aux autres leur appartient et leur permet de grandir. Souvent, nous ne sommes dans la vie des autres que des figurants participants d'une réalité qu'ils ont créée. Au-delà de cela, la posture de l'observateur fait tomber l'illusion de la séparation d'avec tout ce qui est. Comment faire consciemment du mal à quelqu'un, à un arbre ou même à une mouche alors que je l'aperçois comme n'étant pas séparé de moi ? J'expire. Avant d'abandonner, essayez. Commentaire. Essayez, mais essayez vraiment. Ce qui, du point de vue de l'intention de Transurfing, signifie avec détermination à agir et à recevoir. Rappelez-vous que le monde miroir a un effet retard. Aussi, essayer vraiment suppose un engagement dans le temps avant d'abandonner. Essayez un certain temps. J'expire. Avant de mourir, vivez. Commentaire. Sur le fronton des temples grecs était écrit « Si tu veux connaître le monde, connais-toi toi-même. » Mais il y avait aussi un deuxième axiome que beaucoup de monde a ignoré. « Si tu veux te connaître, connais le monde. » C'est que Dieu, en effet, a caché le secret du monde en l'homme et le secret de l'homme dans le monde. S'il y a lieu de faire retour en soi très régulièrement, c'est pour mieux retourner vers la matière et participer concrètement. Dans d'autres traditions, il est bien dit « Faites pour Dieu comme si vous deviez mourir demain et faites pour le monde comme si vous deviez vivre toujours. » Pourtant, rajoute Shakespeare, la vie est courte et il rajoute « Avant de mourir, il rajoute la vie est courte après, avant de mourir, vivez. » Dans d'autres versions de ce texte et encore, dit-il, aimez votre vie. Aimez votre vie, en ce compris les personnes autour de vous. Shakespeare, La meilleure relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais celle dans laquelle chaque individu apprend à vivre avec les défauts de l'autre et admirant ses qualités. Commentaire La perfection n'est pas de ce monde duel. Porter son attention sur ce qui est bon, c'est la coordination de l'intention pour Transurfing. Vous vous permettez ainsi d'être aspiré dans une transition délibérée, consciente, vers des secteurs de l'espace des variantes et des scénarios de vie où vous attendez plus de bon, plus de beau. C'est le cercle vertueux, la vague du succès et c'est cool. Mais afin de préserver notre libre arbitre, vous savez que je suis moins éprise de justice, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Plus nous mettons le focus sur les défauts de quelqu'un, plus nous participons à les renforcer. Pour reprendre l'exemple de la sphère relationnelle, c'est la descente aux enfers, le principe de transition induite pour Transurfing qui s'applique à toutes les sphères de l'existence. Shakespeare « Celui qui ne valorise pas ce qu'il a, un jour, il se plaindra de l'avoir perdu et celui qui souffrira un jour, recevra ce qu'il mérite. » Commentaire ne pas valoriser ce qu'on a suppose de ne rien valoriser d'autre ou de vouloir valoriser ce qu'on n'aurait pas. Voilà qui ne ressemble pas au chemin de facilité et peut occasionner la souffrance des remords et des regrets. Quand à mériter une souffrance, Transurfing dirait plutôt en être responsable, non pas coupable, comme d'ailleurs de toutes les réalités que nous vivons dans la mesure où nous nous reflétons en elles et si cela est vrai le lundi, c'est vrai aussi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je l'adore celle-là. Shakespeare, « Si vous voulez être heureux, rendez quelqu'un heureux. » Commentaire. Une fois encore, Transurfing aborde cette question non pas d'un point de vue moral mais d'un point de vue physique. Rappelez-vous que Vadim Zeland est bien un physicien quantique. Plutôt que de chercher à servir les autres et la réalité par des stratégies d'ego destinées à nourrir nos besoins, être dans le frailing, c'est le point de vue de l'âme via l'observateur, permet de se sentir tellement assouvi qu'on peut donner, aimer inconditionnellement sans calculer en permanence. Résultat, à ce bel alignement correspond une vibration telle que l'univers, vous percevant comblé, vous donne plus encore de ce qui vous comble. Vadim Zeland l'exprime en ces termes. Renoncez à l'intention d'obtenir, remplacez-la par l'intention de donner et vous recevrez ce à quoi vous avez renoncé. En d'autres mots, c'est la loi de retour. Shakespeare, si vous voulez recevoir, donnez un peu de vous-même, entourez-vous de bonnes personnes et soyez l'un d'entre eux. Rappelez-vous, parfois, quand vous vous y attendez le moins, il y aura ceux qui vous feront vivre de bonnes expériences. Commentaire. Donnez le soi, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de s'entourer de bonnes personnes. Quand dit Transurfing, pour Fatim Zeland, une mauvaise assemblée ou une conversation qu'il faudrait quitter sans attendre ou rester, si on n'a pas le choix, mais sans alimenter l'énergie présente, serait une réunion de personnes qui se plaignent, se victimisent au fond des commérages. Vous n'avez rien à gagner et beaucoup d'énergie à perdre dans ce genre de contexte. Simplement, évitez-les ou retirez-vous avant d'être pollués. Si vous ne vous sentez pas capable de rester présent et aligné au-delà de ce qui s'échange, alors bougez. Vous saurez ce qui est juste pour vous en vous connectant par vos perceptions corporelles au message d'alerte que vous enverra votre observateur. Encore faut-il ne pas l'avoir laissé off. Shakespeare. Ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir. Commentaire. Ah, l'attachement au passé, un des pires potentiels en excès, en positif comme en négatif d'ailleurs. Car même s'il se rapporte à quelque chose ou à quelqu'un dont vous gardez un bon souvenir, il y a cette pointe de mélancolie, nostalgie, regret qui vous capte et vous emmène loin du présent au siège de l'observateur et où seule réside votre puissance. De là, à continuer à s'investir juste parce que ça fait longtemps que vous investissez pour donner raison à cet investissement alors que vous savez pertinemment parfois qu'une relation ou situation restera stérile. Eh bien là encore, il y a perte d'énergie et certainement la création de situations récurrentes qui ne vous satisferont pas. Shakespeare. Une personne forte sait comment garder sa vie en ordre. Commentaire. Je ne suis pas étonnée que la question de l'ordre vienne juste derrière l'attachement au passé dans ce texte de Shakespeare. Le désordre est une forme manifeste et manifestée de l'attachement au passé que ce soit au propre comme au figuré. Vous voulez vivre de nouvelles réalités débarrassez-vous de tout ce qui ne leur ressemble pas. Du bazar comme on dit ici à Bruxelles ça empêche la circulation et bloque l'arrivée du nouveau. Pas de place. C'est pareil en ce qui concerne les gens sauf que là si vous le permettez ce sera à l'univers qui ferait naturellement le travail. Si des personnes avec qui vous ne vivrez plus à l'unisson semblent s'éloigner laissez partir laissez-les aller avec beaucoup de bienveillance dans votre cœur ce faisant vous créez de l'espace espace que l'univers remplira tout naturellement de personnes et de contextes plus en accord avec une version à jour de vous-même. Shakespeare même avec des larmes dans les yeux la personne s'adapte pour dire avec un sourire je suis bon commentaire laissez couler vos larmes laissez-les vous traverser sans les réprimer mais sans trop vous prendre au sérieux non plus parfois oui la vie est douloureuse la souffrance quant à elle est une douleur additionnelle que l'être humain s'inflige par le jugement qu'il porte sur la douleur la souffrance du jugement est ce que l'ego mental crée et dont il tire son importance il dit oh regarde comme j'ai mal regarde comme c'est grave il s'habitue sur lui-même donc c'est douloureux parfois la vie ok n'en rajoutez pas et rappelez-vous le principe de la coordination de l'intention et du monde miroir à effet retard théoriquement ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ce qui a été commandé hier par une souffrance que vous pourriez éviter et qui prolonge et amplifie la douleur vous commandez pour demain plus de douleur je suis bon nous dit Shakespeare pour clôturer ce texte me plaît beaucoup je suis bon je vois je suis bon comme un micro mantra extrêmement porteur et qui contient une dose d'enthousiasme et de gratitude qui donne vraiment à être qui n'aime pas être bon n'est-ce pas ce que nous sommes tous en notre essence en notre divin potentiel n'est-ce pas ce qui nous comble et nourrit profondément notre âme au-delà de tout parfois simplement sourire peut nous ramener à cet état de bonheur je suis bon Dieu je suis bon je suis bon Dieu nous sommes bon Dieu de sacrés co-créateurs et je vous salue tous autant que vous êtes transsurfeurs et futurs transsurfeurs souvenez-vous que vous êtes dans mon cœur et que ce lien est toujours extrêmement vivant en moi au moment de vous écrire et encore plus peut-être au moment de de vous de vous parler si le stage d'intégration et de pratique transsurfing est en effet presque toujours inoubliable pour chacun des stagiaires sachez que je reste emprunte moi aussi de chacun et de chacune d'entre vous et que vos dépassements vos réalisations et votre très belle humanité m'inspirent toujours alors vous avez envie qu'on passe ou qu'on repasse quelques jours déterminants de pratique ensemble dans un pur endroit un séjour d'été rien que pour vous pour positionner les choses vous laisser inspirer vous ressourcer guérir d'un passé sans avenir expérimenter une nouvelle façon d'être au monde pour vous donner les moyens de transformer votre vie librement légèrement et d'augmenter irréversiblement votre capacité à être heureux et attirer à vous des réalités qui vous comblent alors participez à cette édition 2018 de l'université d'été transsurfing c'est comme vous le savez un stage résidentiel unique et exceptionnel pour faire l'expérience que vous l'êtes tout autant et que votre potentiel est infini et je vous rappelle que dans cette version du trajet d'intégration et de pratique transsurfing plusieurs coaches experts sont à votre disposition et tout au long de ce stage il y a divers ateliers pluridisciplinaires une pédagogie et des processus dynamiques vraiment puissants rendez-vous rendez-vous sur www.tatiklara.com pour pouvoir prendre connaissance des informations générales et du flyer d'invitations je vous remercie beaucoup de m'avoir lu ou écouté ici et je voulais vous dire encore que mes plus belles énergies vous accompagnent et que je vous souhaite un très 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 bel et resplendissant été je vous dis à bientôt prenez grand soin de vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501